Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 30 juillet 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Comme toujours, petit retour sur le quintet plus de la veille qui se disputait ce mardi sur l'hippodrome de Clairefontaine. Dickon, le numéro 6, double la mise au niveau quintet en terminant le mieux. Si top prono indique le tiercé, Turf Sélection fait encore mieux en le proposant dans l'ordre pour un rapport de 330 euros et 60 centimes. Pour nos amis du concours de prono gratuit, deux compétiteurs marquent plus de 600 points aujourd'hui. Il s'agit de Petit Coeur et Leboeuf qui indiquent quintet des ordres accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Norris 44 arrive juste derrière et complète donc le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Allez abordons maintenant le tiercé carté quintet plus du jour. Celui-ci se disputera sur l'hippodrome de Deauville donc en ce jeudi 30 juillet 2020. Le prix du Havre, septième course de la Réunion 1, verra aussi son départ être donné à 20h15. Sur le parcours des 1500 mètres de la piste en sable fibré, 16 galoppeurs âgés de 4 ans et plus s'affronteront sous la formule handicap. Une fois encore, tous peuvent l'emporter avant coup. Rajkumar, le numéro 1, piloté par un certain Pierre-Charles Boudot, va tenter de renouer avec le succès au niveau quintet plus. Lauréat en mars à ce niveau de la compétition, il a prouvé depuis qu'il pouvait encore l'emporter à la valeur qui est la sienne. On compte donc sur lui pour terminer sur la plus haute marge du podium. French Pegasus, le numéro 7, trouve de bonnes conditions de course aujourd'hui. Si Greg Benoit a l'inspiration, il peut gagner. Brazing, le numéro 14, vient de fournir une très belle fin de course pour se classer au troisième rang. Si le parcours lui est une nouvelle fois favorable, sur la montante, il peut terminer vite à l'une des trois premières places. Sandissime, le numéro 6, vient de terminer juste devant notre préféré du jour, et c'est pourquoi il convient de lui accorder un large crédit ici. Comme c'est Hai, le numéro 15, qui vient d'effectuer un très bel effort final dans une épreuve du même style, aura logiquement des fans. Kiel Head, le numéro 8, présenté par l'habile Jean-Pierre Gauvin, n'est pas hors du coup au papier street. En cas de non partant, Mary Senshi, le numéro 12, que nous aimons bien et qui tourne autour du pot à ce niveau de la compétition, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et en attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli Quintet Plus. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !